Cypher Tambal est une entreprise de transformation de cartes ondulées située à Libercourt. Nous employons 70 personnes, dont une grande majorité dans un environnement de production, puisqu'on a à peu près 50 personnes en production et en logistique. Notre activité est essentiellement centrée sur la fabrication d'emballages de grande dimension en cartes ondulées pour majoritairement l'industrie automobile, puisque notre principal savoir-faire, c'est en fait le conditionnement de pièces plastiques de grande dimension à destination de l'industrie automobile comme les pare-chocs avant ou arrière. Cypher Tambal est une entreprise à l'origine, une entreprise familiale qui a été fondée au début des années 80. Une entreprise familiale qui a été rachetée successivement par différents groupes, de tailles plus ou moins différentes, mais essentiellement avec une culture très anglo-saxonne. Et en 2008, il s'est produit deux phénomènes. Le premier, un effondrement complet du marché automobile en France, ce qui a eu pour conséquence de baisser en fait le chiffre d'affaires de l'usine de plus de 40% en l'espace de six mois. Et deuxième phénomène, le rachat, le changement d'actionnaire, le rachat par un nouveau groupe, en l'occurrence le groupe Cyphert. Suite à ce rachat et puis à cette baisse massive d'activité, l'entreprise est rentrée dans une assez longue période de restructuration. Et nous avons abaissé en fait le point mort de l'usine de 33% et on s'est séparé pratiquement de 25% de défectifs. Suite à ça, on a souhaité en fait redonner du sens à l'action des équipes, pas simplement de direction, mais vraiment de management. Et donc, on a souhaité organiser, j'ai souhaité organiser un séminaire d'échange autour de la vision qu'on pouvait avoir de l'entreprise. Et volontairement, ce séminaire, je ne l'ai pas limité à l'encadrement au sens strict du terme, c'est-à-dire comité de direction d'usine, mais je l'ai élargi au middle management et au management de proximité puisqu'on est descendu jusqu'au niveau chef d'équipe. Au cours d'une réunion professionnelle, j'ai eu l'occasion de découvrir en fait le système d'animation de réunion d'opus active. Et j'ai été séduit par le concept parce que sur un temps qui est assez court, on arrive à échanger sur beaucoup de sujets. Et les échanges sont du coup très très riches, tout en étant encore une fois très efficaces et très 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 denses. Donc, suite à ça, j'ai eu un certain nombre d'échanges avec Erwan pour savoir comment on pouvait dupliquer sur une structure qui était un peu plus petite parce que notre usine est finalement une petite entreprise où les gens se connaissent bien, mais où on a affaire à un public qui est somme toute très très différent. C'est-à-dire qu'on a aussi bien des gens qui sont de niveau comité de direction que, comme je le disais tout à l'heure, des chefs d'équipe et des gens du middle management. Donc, l'intérêt c'était d'essayer de mettre les gens ensemble et qu'ils puissent échanger en parlant, en essayant de parler le même langage. Donc, on a échangé, il y a eu toute une démarche de questionnement par rapport au thème qu'on allait aborder au cours de ce séminaire. Et très très vite, on s'est rendu compte que les gens avaient une mauvaise perception de leur usine alors qu'on a la chance d'avoir une usine qui est plutôt jolie, puisque très très récente. Une usine qui a été construite autour des machines, une usine qui n'a que 10 ans. Et donc, on a essayé de mettre en valeur, l'idée c'était de mettre en valeur cet actif industriel qu'on partage tous et qu'on entretient tous tous les jours. Et de faire rendre compte aux gens, de faire prendre conscience aux gens que notre usine était belle et que finalement, on travaillait dans un environnement de travail qui non seulement était beau, mais avec des clients qui étaient quand même des clients qui avaient pignon sur rue et qui sont reconnus dans le domaine de la plasturgie automobile. Donc, il y a eu toute une phase de préparation, de questionnement sur l'ordre du jour du séminaire qui est finalement tout aussi intéressante que le séminaire en lui-même parce que ça permet de remettre l'église au centre du village et d'avoir des idées déjà claires sur la vision de l'entreprise et de reconstituer un peu le puzzle de la vision de l'entreprise qu'on peut avoir. J'ai fait le choix de monter ce séminaire avec deux de mes proches collaborateurs et donc, c'est un peu de temps en temps perturbant parce qu'il y a des questions sur lesquelles on n'a pas forcément de réponse et donc, on se met un peu en danger par rapport à des gens avec qui on travaille au quotidien. J'ai eu des surprises sur le fond. On ne peut pas être en permanence dans la tête des gens. C'est l'intérêt, je pense, de ce genre de démarche parce que même si on est dans une entreprise de petite taille, on ne peut pas être en permanence accompagnant, on ne peut pas être en permanence avec les gens pour connaître finalement la perception qu'ils ont de l'usine, la perception de leurs problèmes, la perception de la stratégie de l'usine et de l'avenir. C'est aussi, je dirais, l'intérêt d'une démarche comme celle d'Opus Active de pouvoir échanger et de partager, essayer de partager une vision. Alors, on amène quelque chose parce que quand on a préparé le séminaire, d'abord, ce n'était pas que ma vision de l'entreprise parce qu'encore une fois, on l'a préparée avec une équipe de collaborateurs restreinte. Donc, on amène notre propre vision de l'entreprise, on essaie de la faire partager. Par contre, le retour qu'on a est quelquefois un peu surprenant parce qu'il y a du décalage, en fait. Et c'est ça que le séminaire a mis en exergue durant au moins sa première partie. C'est-à-dire, finalement, entre la vision que la direction a d'une usine et la vision qu'on a à un chef d'atelier, il y a un gap et c'est sur ce gap qu'il faut travailler, en fait. Des séminaires, on en fait chaque année. C'est la première fois, il y avait deux grandes premières. C'est la première fois que je l'élargis autant, c'est-à-dire qu'on était assez nombreux. Si on calcule bien, ça fait 15% de l'effectif de l'usine. On avait fermé l'usine l'après-midi pour pouvoir se consacrer au séminaire. Donc, 15% de l'effectif de l'usine était réuni en séminaire, entre guillemets, d'encadrement. La deuxième nouveauté, c'est l'organisation. C'est la première fois qu'on fait appel d'abord à un consultant extérieur parce que d'habitude, on fait ça avec nos petites mains pleines de doigts. Et là, on a fait appel à un consultant. Donc, grosse, grosse différence. Un consultant qui est venu avec une méthode et des outils. Et ça, c'était quelque chose qui a vraiment été apprécié. Et on en parle encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'entre nous, évidemment, on en parle encore de ce séminaire. Mais je surprends des fois des vendeurs, quand je les accompagne chez des clients, je surprends les vendeurs, à en parler et à parler de la méthode, à expliquer ce qui s'est passé et comment on l'a fait. Je pense que les gens ont conscience que, même en faisant partie d'une petite entreprise, ils ont eu accès à des méthodes de séminaire qui sont celles de grosses structures avec des moyens qui sont complètement différents des autres. Mais je serais tenté de dire que cette méthode n'a pas, la méthode opus active, ne devrait pas être réservée qu'à des réunions, entre guillemets, exceptionnelles, type séminaire annuel. Je pense que c'est une méthode qui peut être dupliquée sur des simples réunions de comités de direction. C'est-à-dire qu'en dehors de l'aspect exceptionnel, l'aspect un peu cérémonieux du séminaire, je pense que c'est vraiment quelque chose qui devrait pouvoir aider un comité de direction à réfléchir sur des sujets qui ne sont pas forcément des sujets de très très haute vue, comme la stratégie d'entreprise ou des choses comme ça, parce que ça permet vraiment d'organiser l'échange et de faire émerger des consensus au sein d'une équipe. Donc je serais tenté de dire que c'est quelque chose qui peut tout à fait être utilisé dans des réunions plus simples, des réunions de comités de projet ou de comités de direction. On aurait l'outil en libre-service, c'est quelque chose qu'on utiliserait comme on utilise, tiens, je te donne un accès sur mon PC, tu regardes ce que je suis en train de faire. C'est un outil qui est... Même un comité de direction à 5-6, c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser. Moi, je voulais faire plaisir à mes collaborateurs, en fait. Donc à chaque fois qu'on organise un séminaire, et encore plus en ce moment, parce qu'à cette période-là, c'était vraiment une période, je pense qu'il n'y a pas... Le séminaire, on a failli l'annuler. Trois jours avant, on se posait des tas de questions métaphysiques, parce que quand on réfléchit sur des questions de fonds concernant une entreprise industrielle, surtout la nôtre, où l'actionnaire ne nous donne pas un canevas de ce qu'il faut faire, et on est relativement libre, entre guillemets, de déployer la stratégie qu'on souhaite déployer, on a des contraintes financières comme tout le monde, mais à la limite, on est relativement libre. Trois jours avant, on se posait tellement de questions métaphysiques, et surtout, on n'avait pas de réponse, qu'on s'était dit, ouh là là, on va au casse-pipe. Finalement, est-ce que ça ne va pas avoir l'effet inverse ? C'est-à-dire, est-ce que ça ne va pas démobiliser les gens ? Donc on était vraiment dans le doute, et vraiment, on a failli l'annuler. Donc il y a cette aussi démarche de vouloir faire plaisir à des collaborateurs qui sont impliqués dans la vie de l'usine. Et donc, ce n'est absolument pas une sinecure, c'est-à-dire qu'on fait toujours les choses relativement bien, dans des endroits plutôt agréables, pas forcément ostentatoires, parce que la période de crise, tout ça, fait qu'on évite de faire ça dans des châteaux cinq étoiles. Mais on a vraiment passé un bon moment, même si, encore une fois, il y avait de l'appréhension avant le démarrage du séminaire. Comme c'est un outil qui est très, très libre, j'ai eu le sentiment de me mettre un peu en danger au cours du séminaire. Mais finalement, le rendu est tellement positif, après, dans la vie de tous les jours de l'usine, que ça vaut le coup, en fait. Et donc, je n'ai absolument pas regretté cette situation un peu de tension et de risque par rapport à une direction d'usine qu'on imagine toujours infaillible, avec une vision parfaite de ce qui va se passer dans le futur, alors que ce n'est absolument pas le cas. Il ne faut pas leur dire, parce qu'il y en a beaucoup qui sont persuadés que le patron détient la sainte vérité. Mais bon, ça a été aussi un moyen de rassurer les équipes, je pense.